Bon, bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui pour notre première rencontre 2012-2013-2014. Je me passe un an en arrière. Donc, comme l'an passé, on va continuer les séances de la communauté de pratique, ce qui va être un peu nouveau. Donc, je pensais revoir la formule. L'an dernier, j'avais beaucoup fait lire des documents en préparation aux rencontres. Donc, cette année, j'aimerais ça une formule un peu plus libre, un peu plus centrée sur les interventions des participants. Vous avez vu un peu l'ordre du jour. Bien, ce que j'aimerais cette année, ça c'était une idée que Martin Lacasse avait soumise l'an dernier, c'était de faire des blocs récurrents dans la communauté de pratique. Alors, d'avoir des sujets, des cœurs, finalement, des noyaux durs, des discussions qui reviendraient d'une fois à l'autre. Et jusqu'à un moment donné, si on voit que le sujet est épuisé, on le tassera. Mais si on voit qu'il y en a toujours à dire, on le laisse. Bref, tant que matière à discussion, ça reviendra d'une question à l'autre. Donc, les blocs qui seraient récurrents, ce seraient les quad-neufs, des pratiques gagnantes, vos défis, puis on jase pour jaser. Donc, le dernier, c'est un bloc un peu plus libre. C'est juste qu'il y a des choses à ajouter en fin de séance de façon plus informelle, on verra. Sinon, on va en quad-neufs, actualité, que ce soit pédagogique, que ce soit scientifique, que ce soit politique, tout ce qui touche l'enseignement des sciences, ou même l'éducation à un sens plus large, qui est de la nouveauté, on met ça dans le bloc quad-neufs. Les pratiques gagnantes, c'est d'échanger sur, justement, les stratégies d'enseignement, des trucs, donc tout ce qui est, toute l'expérience des enseignants, puis des pédagogues, des conseillers pédagogiques, tout importe. C'est de partager votre expérience pour, justement, on l'espère, donner des idées aux collègues, faciliter la vie des autres. Vos défis, bien, c'est de s'ouvrir le cœur un peu, puis de dire, bien, moi, il y a tel, tel point, j'ai plus de difficultés avec. Donc, dans l'espoir que, justement, des collègues aient des solutions, parce que des pilotes ont tous des difficultés, on a tous des problèmes, puis en les mettant en commun, bien, on va peut-être être capable de mettre des solutions en commun aussi. Donc, c'est l'intérêt derrière ça. Alors, c'est un peu la vision pour cette année, puis j'espère que les gens vont embarquer. Aujourd'hui, on est cinq, donc c'est assez intime, mais éventuellement, j'aimerais bien ça qu'on soit plus aussi. C'est ce que je souhaite. Une autre chose que je pensais, avant qu'on se lance vraiment dans les discussions, donc je suis vraiment encore à l'orientation pour cette année, j'avais pensé à utiliser le Moodle FGA. Donc, c'est une belle plateforme à laquelle on a accès dans le forum, dans le salon du Moodle FGA, le forum de sciences et technologies, on a ça. Donc, je me suis dit qu'entre les séances de la communauté de pratiques, ce serait le fun d'enrichir le forum, partager nos idées. Pour moi, bien, ça pourrait m'aider aussi à structurer, à donner des pistes d'intervention pour des séances ultérieures de la communauté de pratiques. Si on voit qu'il y a des sujets qui reviennent sur le Moodle, bien, on pourra en parler dans la communauté. Bref, c'est ma vision pour cette année. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans l'aventure que vous avez embarquée l'an dernier. Puis, sans plus tarder, bien, je commencerai avec l'état de la situation dans vos centres ou au ministère, pas libre, si tu as envie de te connaître ou de te compromettre, je ne sais pas trop. Bref, l'état de la situation dans vos centres, qu'est-ce qui se passe avec l'implantation des cours de sciences et technologies dans vos conditions scolaires pour cette année? Est-ce que quelqu'un veut commenter? J'espère que vous m'entendez tous bien. Si c'est trop fort, vous me le dites. Ici, il y a quand même un peu de bruit, donc... Vous me le dites si le son n'est pas fameux. Simplement, vous dire que cet automne, on travaille très fort à produire des épreuves pour tout ce qui est le secondaire 4 en sciences et techno, de façon à ce que, une fois que ça va être terminé, de mon côté, il va rester différentes autres étapes sur lesquelles je n'ai pas de prise, mais disons que j'espère bien terminer à Noël. Et puis, à ce moment-là, toutes les épreuves de secondaire 4, qu'elles soient dictées ou non, c'est-à-dire ministérielles ou non, ça dépend quel est le vocable que vous utilisez dans votre coin, bien, ça va être disponible. Donc, c'est en tout, c'est 10 épreuves en version pratique, c'est-à-dire laboratoire, et 10 épreuves en version théorique avec compétence, dans les deux cas. Donc, c'est un peu pour vous situer où est-ce que j'en suis. Je vais peut-être vous dire qu'il y a, au début d'octobre, j'ai participé à une rencontre des gestionnaires, une rencontre nationale des gestionnaires, où je présentais les séquences en sciences et technologies. Christophe a, entre autres, présenté les laboratoires et les ateliers en sciences et technologies, de quoi ça pourrait avoir l'air. Et dans les séquences en sciences et technologies, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il y a des savoirs préalables en troisième secondaire qui sont importants pour la réussite des cours de quatrième secondaire, et que dans les séquences à suivre, si on veut se rapprocher autant que faire se peut de ce qui est proposé au secteur jeune, il y a deux types de séquences qu'on doit proposer à nos enseignants, c'est-à-dire deux types de séquences qui reviennent au même, dans le fond. Au secteur jeune, on a la formation générale et la formation appliquée. Et chez nous, quand on fait, je dis ça revient au même, parce que quand on fait tous les cours, c'est-à-dire pour aller chercher des préalables spécifiques en sciences et technologies au cégep, c'est-à-dire si on a à faire les quatre cours, qu'on souhaite de la formation générale ou de la formation appliquée. Par contre, si on veut juste chercher des préalables pour rentrer au cégep, que ce soit par exemple en arts et en lettres, en français, des choses comme ça, à ce moment-là, ça prend juste les deux premiers cours de quatrième secondaire. Donc, c'est un peu le message qu'on a voulu enseigner, pas enseigner, excusez-moi, dire au gestionnaire, c'est-à-dire que les quatre cours de secondaire 4 sont obligatoires quand on s'en va au cégep lorsqu'on demande des conditions particulières d'admission. Sinon, c'est seulement que les deux premiers cours qui sont nécessaires. Et puis, que les cours de troisième secondaire, pour au moins trois des quatre cours à donner, sont vraiment des préalables obligatoires, en termes des préalables pédagogiques, naturellement. Donc, c'est tout ce que je vais vous annoncer. Merci Pauline, très content d'avoir ce feedback-là. Moi, j'étais déjà au courant, mais c'est le fun, justement, là, ça va être difficile. La session est enregistrée, comme vous savez, puis on va la mettre disponible sur le site des après-cours FGA. Donc, je pense que c'est une information que bien des enseignants et des CP vont être contents d'avoir. Merci d'avoir partagé. Vous remarquez aussi, là, que je note beaucoup à l'écrit en même temps que vous parlez. Donc, c'est par exemple, justement, pour M. Philippe qui a de la difficulté à entendre ce qui se dit. C'est facilitant de l'avoir à l'écrit. On parle souvent de mesures d'adaptation, mais c'est ça, on est un exemple. Mario, de votre côté, comment ça se passe, l'implantation? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent un peu pour les nouveaux programmes? Moi, je suis conseiller pédagogique, formateur-accompagnateur pour l'année d'hier, c'est Jamel Benada. Puis, j'aime bien sûr participer aux communautés de pratique pour être la personne multiplicateur dans ma commission scolaire. Puis, on a un début d'année plutôt à, bon, regardez, j'ai présenté un plan d'action pour l'année 2013-2014 à mes directions. Je demandais de dégager les enseignants de sciences techno pour continuer les formations. Puis, il y a tellement de changements de direction en haut lieu chez nous que je n'ai même pas eu réponse à savoir combien de journées vont m'être accordées. Et donc, je suis un petit peu, puis Jamel est en attente aussi de savoir combien de journées vont venir donner dans ma commission scolaire. Donc, de ce côté-là, je fais quand même, on continue quand même auprès des enseignants à les amener à ce qu'on regarde les programmes ou les situations ou plus qu'est-ce qui existe comme matériel maintenant. Là, on commence à analyser le matériel disponible. Puis, on essaie de continuer, mais on n'a pas de libération pour l'instant. C'est là qu'on en est au Samar. Merci, Mario. Donc, oui, ça, c'est quelque chose que je vis un peu dans ma région aussi. Dans ma commission scolaire, ça bouge. Puis, bon, dans d'autres commissions aussi, moi, je couvre quatre commissions scolaires ici. Puis, je dirais que c'est deux, deux. Il y en a deux où ça décolle vraiment, puis ça a commencé à bouger. Puis, il y en a deux où il y a eu des changements administratifs, puis que, bien, ça lève moins. Mais là, en fait, ça approche même le 3-1. Ça a l'air de se régler pour une autre des commissions scolaires. Donc, je suis bien content. Je suis content que ça bouge, mais j'aimerais mieux que ça bouge partout. En tout cas, mais oui, les mouvements dans le personnel administratif, puis même parfois dans le personnel enseignant aussi, ça peut venir complexifier notre tâche. Ça fait en sorte que ça ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Mais bon, au moins, il y a des choses qui se font en attendant de votre côté, comme du l'autre. C'est bien terminé. Monsieur Adrien, je vais vous le mettre à... Ah, attendez, il l'a écrit. Ma tête est bien. Nous allons découvrir les installations de la polyvalente à Marillat. Nous allons avoir un laboratoire pour la techno en marque. Ah, c'est bien ça. Bon, ben, des bonnes nouvelles pour les... Ça doit être monse et marée, hein, vous, votre commission scolaire. La mathématographie. Bref. Je pense que c'est... Ah, ben, René, de ton côté, toi aussi, tu en as souvent un petit peu à dire. Ouais, ben, regarde bien... Ah, commission scolaire René-Lévesque, monsieur Philippe, il dit. Ben, c'est sûr que chez nous, il y a François-Guy-Florent, là, qui rencontre pas mal des profs. C'est lui qui suit, qui a déjà son plan d'action avec toutes les formations qu'il donne. C'est sûr aussi qu'il a fait le tour, là, par rapport aux laboratoires. Moi, j'ai trois commissions scolaires à Bois-Franc, là, nous autres, c'est tout près, les laboratoires. Il restait juste les achats à faire, là, du matériel de base proposé, là, puis les petits... les petits outils, là, la petite, la perceuse, puis la sur-colonne, puis le petit tissu, des choses comme ça. Fait qu'on est pas mal rendus aux achats comme ça. Fait que là, au Centre du Québec, c'est comme ça. Au Centre du Québec, mais à Bois-Franc. À des chaînes, on est en train de construire un laboratoire, là, fait qu'ils sont en train de remanier tout ça. Fait qu'il reste les achats aussi à faire. Fait que François, il était venu nous rencontrer la direction, c'est ça. Les autres, je pense qu'ils trouvent que c'est de l'argent pas mal, l'achat des outils, puis etc., etc. Mais François, il a dit que c'était vraiment la base. Fait que c'est ça, là, ils vont mijoter, ils vont sûrement gratter des fonds de tiroirs, mais ça devrait se faire, là, dans pas long. Puis à la riveraine, bien, c'est ça, le laboratoire, il est construit. Puis là, François, il a commencé à acheter, il y avait des kits de Lego, les nouveaux EV3, là, qui sont arrivés, bon, etc. Fait que, oui, ça s'enclenche. Fait qu'on est comme tout sur le bord, là, de se lancer là-dedans, là, mais c'est lui qui est encore plus au courant de tout ça, là. Moi, j'ai suivi, mais plus par à côté. Bon. Excellent. Bien, écoute, c'est le fun d'avoir la perspective, même si c'est pas d'un formateur accompagnateur. Je sais que t'es proche de François, fait que ça te permet d'en savoir un peu. Ça nous permet de voir que ça avance chez vous aussi. Oui. Dans l'ensemble, je pense que le flash est positif. J'ai l'impression que ça continue à bouger. Des fois, j'ai des délais, des retards, des changements, mais on sent que c'est en mouvement, puis que ça continue à avancer. Ça, bien, je me trouve ça très le fun. Donc, pour l'état de la situation, je pense que ça fait le tour. Maintenant, premier bloc récurrent, le quad 9. Donc, actualité scientifique, surtout si, ou politique, peu importe, mais surtout s'il y a des liens avec l'enseignement. Mais sinon, même si c'est juste quelque chose purement scientifique, à la base, on est les profs de sciences. Donc, je me suis dit que les profs de sciences s'aimaient sûrement à parler de sciences. Bref, c'était le point derrière ça. Moi, de mon côté, bien, je suis tombé aujourd'hui sur une actualité scientifique qui m'a bien intéressé, et qui, je pense, permettrait de faire des discussions intéressantes avec des jeunes. Je vous mets le lien ici. Vous pourrez aller consulter. Mais, bref, je vous fais une petite description. Selon des études de la NASA, donc, il y a des chercheurs, en fait, qui ont utilisé des données de la NASA pour estimer le nombre de planètes potentiellement habitables qu'il y a dans notre galaxie. Puis, selon les observations qui ont été faites, c'est, entre autres, bon, ça, c'est pas mentionné, mais c'est quelque chose que je sais, c'est, entre autres, Parabos, puis les télescopes Kepler aussi, celui-là, il est mentionné. Donc, on parle de 8,8 milliards de planètes qui ont l'air à la Terre qui sont potentiellement habitables. Je trouve que ça peut être un bon prétexte pour discuter avec des élèves autant des conditions profites à la vie que des statistiques. Mais, moi, je verrais tout à fait ça dans un cours sur des statistiques, justement, en maths, par exemple, le vieux sigle 4104, bien, au lieu de faire des exercices par-dessus exercices, de demander à l'élève, finalement, de prononcer sur la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'espace, en fonction de ce renseignement-là. On pourrait dire, justement, bien, mettons qu'il y a juste un 10 millième de pourcent de chance qu'il y ait de la vie sur une de ces planètes-là. Combien, statistiquement, combien de planètes pourraient présenter de la vie? Donc, ce serait un exemple. Moi, je trouvais ça très intéressant, cette nouvelle-là. C'est sûr qu'avec un background en physique, bien, ça vient me chercher. Donc, c'est pour ça que je souhaitais le partager. Rémi, je vois que tu as levé la main. Oui, moi, je suis un biologiste de formation. Fait que quand j'ai vu passer l'autre jour qu'il avait découvert des nouvelles espèces encore de mammifères, comme un cousin du raton laveur, puis que c'est en fin de semaine que j'ai vu, ils ont réussi à filmer le calmore géant, un calmore de 8 mètres de long, avec un œil géant, puis tout. Puis, ils ont montré des photos. Fait que ça, c'est tout le temps des choses qui m'impressionnent, parce que, tu sais, on pense quasiment qu'un humain a tout découvert, mais enfin, finalement, on explore l'espace, mais on ne connaît même pas tout encore sur notre planète. Fait que ça, ça peut être des choses qu'on parle aux élèves. Moi, souvent, je me servais de ça comme prof de science, là, au début de mon cours. J'appelais ça ma MMM, ma minute à moi. Je prenais une petite minute, puis je lui parlais de quelque chose que j'avais vu, puis que je trouvais trippant. Puis, ça, c'était quelque chose que les élèves aimaient, parce que ça les allumait souvent, ça les faisait réfléchir, puis le cours d'après, ils disaient, « Ah oui, j'ai vu telle affaire, j'ai vu telle affaire. » Fait que là, ça les allumait. Fait que c'était ma façon de faire. C'est fascinant, ça aussi. Je trouve que ça frappe l'imaginaire, justement, qu'il y a encore en 2013, qu'on trouve des nouvelles espèces. Entre autres, le calmar géant, justement, je pense que ça fait depuis tellement longtemps qu'on en parle, puis qu'on trouve... Il y a des fossiles qui avaient été trouvés, des cadavres, mais il n'y en avait pas qui avaient été trouvés vivants. Fait que c'est intéressant de... Justement, qu'on voit ça aujourd'hui, puis que ça émerge. Non, ça, ça me laisse perplexe. Puis, effectivement, au lieu d'explorer l'espace, des fois, juste de regarder qu'est-ce qu'il y a ici sur Terre, là, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on a d'autres choses pour l'actualité scientifique, ou politique, ou sociale, ou pédagogique? Les fossiles trouvés à Miguacha, oui. Ah oui, ça, c'est proche de nous, hein? C'est sur le territoire directement en sol québécois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, M. Philippe? Vous pouvez l'écrire, d'ailleurs, peut-être dans le chat ou sur le tableau blanc, mais j'ai oublié quel âge exactement avait le fossile, et puis quel type d'espèces qui ont été découvertes. ... Non, pendant que M. Philippe... Ah! C'est un peu le débit de la vie sur Terre. 380 millions d'années. Wow! OK, donc on doit probablement parler de bactéries qui, de formes de vie pas très, très évoluées. Ça, c'est assez intéressant aussi. Pauline, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à nous souhaiter? Pas vraiment en termes d'activité scientifique, d'actualité, excusez-moi, scientifique, même si j'avais... J'ai lu le même article que René sur le petit mammifère, là, qui, je pense, est au Costa Rica... Non, au Panama, je pense, qui ont découvert ce petit... En tout cas, quelque part en Amérique du Sud, où ils ont trouvé ce petit mammifère-là. Par contre, j'ai lu sur le site du ministère ce matin, une recherche qui s'appelle... Un groupe de recherche qui travaille avec les jeunes en sciences et technologies, puis ils font de l'alternance avec le monde du travail. Et ça s'appelle le groupe de recherche chez FAS. Mais si je retrouve les documents, le résumé de l'article en question, je vais le déposer sur la page blanche dès que j'ai un instant. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça permettait à des jeunes qui étaient un peu... qui décrochaient un peu des sciences de se réapproprier ce contenu-là en faisant ça en alternance avec la technologie aussi parce qu'il intégrait beaucoup l'éthique dans le cadre de cette recherche-là. Donc, j'essaie de trouver le lien ou de donner une référence, puis je le dépose sur le tableau blanc. C'est tout. C'est mon esprit un petit peu moron qui dit... Elle a dit que c'est le groupe farce. Donc, c'est une joke, ce groupe-là. C'est une joke, farce. C'est pour ça. C'est bon. Moi, tu sais, je n'avais pas agré... Mon esprit est trop rapide. Je ne suis pas doué de cette faculté-là, moi. Elle a été trouvé dans la région de notre commission scolaire. Oui, donc, M. Philippe, qui commente pour les découvertes à Niguacha, donc, tantôt, il y avait écrit que c'était des espèces de transition entre la vie maritime et la vie terrestre. Ça a été découvert dans la région de notre commission scolaire. Quand je disais, justement, que c'est en sol québécois, ça nous touche, bien, dans le Bas-Saint-Laurent, qui est... À la limite, entre Bas-Saint-Laurent et la Céville-de-la-Madeleine, mais ça les touche encore plus directement. Donc, pour nous, aller faire une sortie éducative là-bas, ce serait loin, mais pour les élèves de ce secteur-là, bien, ça devient très intéressant. Mario, de ton côté, est-ce que tu avais des... Ah, c'était en lien qui est ici, donc, je pense que c'était la fin de la Céville-de-la-Madeleine, mais bon, c'est en lien qui est ici. Non, ici, il n'y a rien qui me vient en tête pour l'instant, Christophe. C'est bien correct. Maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour du quad 9, on verra pour une prochaine séance. Comme je disais, ça va être un bloc très curant à chaque fois, on va en discuter un peu. Donc, si on parle des... Ah, tiens, Pauline qui nous a donné le lien. En bas, donc je vais le mettre sur le tableau blanc. Alors, il y en a aussi Renée qui nous donne l'adresse pour l'autre, pour les mammifères. Je vais remettre l'adresse de mon lien aussi, on l'a perdue tantôt. Alors, voici la lettre. La lettre. On va attendre que... Je ne sais pas qui est en train de... Ah, merde. J'ai fait sauter la page par accident. Je vais attendre que la personne ait fini d'écrire. Est-ce que le lien est... Donc, le lien est complet maintenant ? Est fonctionnel ? Oui. Bien, je le teste là. Parfait. J'ai mis dans le... Dans le... Les documents à télécharger, dans le lien, j'ai mis les liens qu'on a, celui de Pauline, le mien, puis il me manquait le tien, le... Non, le tien, je crois que je l'ai mis aussi. Parfait. Bon, bien, c'est très bon ça. Merci, René. OK. Donc, si on en revient maintenant un peu à notre ordre du jour, donc, on parlait après le bloc quad 9 du bloc des pratiques gagnantes. Donc, si vous avez quelque chose à partager, moi, pour ma part, je peux vous dire que pour l'instant, je n'ai pas de pratiques gagnantes à partager. Je n'ai rien fait de très nouveau que je peux dire fièrement. J'ai fait ça et ça a bien marché, mais je vous invite à le partager. Donc, Pauline, je te laisse la parole puisque tu as levé la main. Oh, excuse-moi, c'est juste pour te demander de me redonner le tableau blanc. J'ai oublié un S à section. Alors, voilà, je te l'ai remis. Je le vérifie une dernière fois pour être sûre que je ne me suis pas encore trompée. Ça semble être correct. Bye! Merci. Donc, oui, est-ce qu'on a des... Est-ce que quelqu'un a envie de se prononcer pour une pratique gagnante? On ne sera pas obligé d'être juste auprès des élèves. J'avais écrit des pratiques pour développer les compétences des élèves, mais ça peut aussi être des pratiques pour intervenir auprès d'enseignants. Une formation que vous avez donnée qui a bien fonctionné, une façon de faire que même un nouveau logiciel que vous trouvez dynamique et qui aide à l'enseignement. Donc, peu importe si vous avez quelque chose que vous trouvez qui aide l'enseignement, je vous invite à le partager. Bien, alors, il y a eu la formation conjointe collaborative du récit, puis il y a quelqu'un qui a présenté, moi, je n'ai pas vu l'atelier, mais je pourrais mettre le lien vers le Google Doc, mais il a présenté Al-Goudou pour l'échelle comme de physique, puis ça, les gens, ils ont vraiment aimé cet atelier-là, fait que je pourrais déposer ça pour le bénéfice de tous, fait que je vais essayer de retrouver le lien, mais Al-Goudou, je l'ai montré à mes enfants, ça, puis mon deuxième, mon ado, qui a 14 ans, il a bien aimé ça, puis il aimait ça, pratiquer ça ou jouer avec ça, voir les effets que ça avait, fait que ça crée un intérêt chez les jeunes, fait que sûrement que pour un prof de physique, il pourrait avoir quelque chose à développer. Fait que je recherche ça, puis s'il y a quelque chose, je vais aller vous le coller. Non, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment, tu peux faire des roues, tu peux mettre des cordes, tu peux transformer des objets comme en eau ou en gouttes, en tout cas, après ça, tu fais comme ton petit montage, puis après ça, tu cliques sur animer, puis là, ça crée comme une animation avec ça. Si tu avais mis un objet dans les airs sans rien fixe, il va tomber. Il peut tomber sur un plan incliné que tu as mis avec un axe, fait que là, ça peut faire comme une catapulte ou ça peut bouger. Si tu as mis des roues, ça va créer, avec une pente, tu as fait des roues puis tu as mis un essieu dedans, puis tu as mis une plaque puis tu les as fixées après, ça va faire comme un petit bolide, il va descendre la pente. Je vais le trouver puis je vais vous envoyer l'info, tu vas voir un petit peu sur un petit bolide. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501